Qu'y a-t-il donc de commun entre ces hommes en noir qui cachent mal leur fonction de garde du corps et ces femmes qui font le ménage dans la cantine de cette usine de Shanghai ? Ce qu'ils ont en commun, c'est lui, Joachim Poilot, un Français de 43 ans, toujours à courir entre deux avions. Il est leur patron à tous les deux et accessoirement le patron de 15 000 autres personnes. Joachim Poilot, ou la plus belle réussite d'un Français en Chine en 15 ans, il s'est constitué un empire, Aden, présent dans 40 villes chinoises et dans 17 pays. Son créneau, c'est le service aux entreprises. Je suis arrivé ici, les mains dans les poches, on savait que tout allait se passer ici. Beaucoup d'investissements allait se passer ici. Et le problème ici, il n'y avait pas de métier de service. Maintenant, vous comprenez pourquoi je suis arrivé à Shanghai. Il y a 15 ans, toute la ville était en chantier. Et encore aujourd'hui, dès qu'on sort un petit peu de la ville, il y a des chantiers partout. Et chantier veut dire projet pour nous, parce que les clients ont besoin de nous dès le démarrage du chantier. Ensuite, on les sécurise, on nettoie leurs projets. Et ensuite, quand il est monté, on peut faire la restauration et la maintenance du bâtiment. Dans cette usine, M. Poilot fournit sécurité, restauration, nettoyage et maintenance. La totale, en somme, les quatre services maison. Le client est content, parfait. Mais entre-temps, le boss a reçu un message sur son téléphone. On vient de recevoir, donc on vient de gagner un nouveau projet de restauration collective pour un nucléaire engineering science à Shanghai. Donc c'est un petit projet, 500 repas. Mais c'est notre vie de tous les jours, avec les 40 villes et les 100 vendeurs et toutes nos équipes de managers. On a des projets, on a trois ou quatre comme ça qui tombent par jour. On file chez un autre client, quelques minutes dans la voiture, histoire de savourer la bonne nouvelle. On continue à investir tous les ans, on recrute 3000 personnes tous les ans, on développe 2-3 pays tous les ans, on ouvre 4-5 villes tous les ans en Chine. Ici, l'entreprise fournit des agents spécialisés anti-incendie. On se croirait à l'armée. Joachim les harangue quelques minutes et les voilà repartis au pas. Le style militaire, c'est pas trop la tasse de thé du patron, mais les Chinois adorent ça, paraît-il alors. Alors retour à l'aéroport, Joachim Poilot n'était qu'en transit, arrivé d'Indonésie, il part pour la Mongolie, le grand écart, la rançon du succès. Les entreprises chinoises pour lesquelles il travaille lui demandent maintenant de fournir le même service, mais aux quatre coins du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !